Allons-y, alors. Apocalypse 21. Voilà. 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, «Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, «Voici, je fais toute chose de nouvelle. » Et il dit, «Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, «C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, irritera des choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étain ardent de feu et de souffle, et qui est la seconde mort. » Lui, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, vint et m'adressa la parole en disant, «Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jasme transparente comme du cristal. Il avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et ceux des douze portes anges et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au nord, trois portes. Au midi, trois portes. À l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à la longueur, à sa largeur. Il mesurait la ville avec le roseau et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesurait la muraille et trouva... Jusque là, on va étudier aujourd'hui. Pas plus même, parce qu'il y a 27 versets, c'est un peu gros, on fera le reste après Shabbat. Alors, on va commencer. Verset 1 Je vois un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il y a eu une nouvelle terre. Oui, le premier ciel et la première terre ont disparu. Il n'y a plus de mer. Alors, le valeur numérique du verset ici, verset 1, c'est 2143. C'est-à-dire, il y a à la fois EIE, en écriture pleine, qui est Kamag, qui est 143, plus 2000 qui sont les temps messianiques. Oreiller, on sait que c'est le nom qui sort de Galoute. Donc ici, je vois un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui, le premier ciel et la terre ont disparu. La première terre ont disparu. Il n'y a plus de mer. Ça veut dire quoi ? Vous n'êtes plus dans la mer d'en bas. Vous allez commencer à monter vers la mer d'en haut. Et à ce niveau, il n'y a plus de... On n'est plus sous les mêmes formes de temps et d'espace. Le nombre est 5 fois 360, soit 5 fois 360, c'est-à-dire 5 tours totales de 360, et il reste 343. Nombre extrêmement important puisqu'il y a le nombre de 7 multiplié par 7, multiplié par 7. Donc c'est le nombre qui gère les différents plans de la matière. Pourquoi de la matière ? Parce qu'effectivement, 343 est la guématria de matière. Ça signifie aussi la pluie. Géchem, c'est la pluie. Mais c'est en fait le chorèche de la pluie, ici, et aussi la base du monde matériel qui peut, lorsqu'il est induit de l'eau, et notamment de la pluie, l'eau qui descend du ciel vers la terre, il peut devenir effectivement un monde physique biologiquement habité par des créatures existantes qui vivent de l'eau, et grâce à eux. Donc il s'agit ici d'un changement de plan par rapport aux différents états qui dans le monde physique sont liés à des mondes parallèles, et notamment nous trouvons chaque plan avec ses six plans complémentaires parallèles, ce qui fait sept plans, et chacun des plans, il y a un sous-plan, donc ce qui fait 49 sous-plans, et chacun des sous-plans contient sept sous-sous-plans, c'est-à-dire dimension parallèles des sous-plans. Voilà. Donc nous avons ici, en tout, 343 états parallèles, et la notion de ce chiffre est extrêmement importante car elle va nous indiquer vers quoi va le verset. Le nombre des lettres qui est de 71 et le nombre des versets et des mots qui est de 15 veut nous dire une chose, ils sont reliés à Yah, c'est-à-dire la sagesse éternelle, qui est le nom de Yah, qui va les attirer dans un Alléluia vers la renaissance vers un autre monde, la renaissance dans un plan, on pourrait dire, correct aux yeux de Yah, et à un monde qui est à la fois aussi rempli, c'est-à-dire plein. Plein, ça veut dire rempli dans la totalité de son remplissage. Par plein, on entendra parfait, n'est-ce pas ? Malé, parfait, rempli. Alors, on va voir que ce verset en tant que 2143 est le verset qui parle bien de l'achèvement ou du commencement des temps messianiques, la fin des temps messianiques et le commencement d'un nouveau monde qui lui va clore l'ancienne terre avec ses anciens cieux qui était suspendu au-dessus, celle du mouvement, de l'apparence que nous avons et même de l'illusion dans laquelle nous nous trouvons dans ce monde dit de tardéma. Du fait que l'éveil va se manifester, cet éveil va mener notre conscience vers un autre plan parallèle qui lui est complet, parfait vis-à-vis de Dieu et qu'il est en même temps le monde qui va dans lequel la louange de Dieu peut être chantée. Nous, on verra. Alors, continuons. Verset 2. « Je vois descendre du ciel auprès de Dieu la cité sainte. La Jérusalem nouvelle prête comme une épouse parée pour son époux. » Donc, ici, nous avons la valeur numérique 2000, pardon, 186 qui va unir le 2000 qui est toujours l'étang messianique avec le nombre 186 qui est le nombre exact du mot « coff » qui veut dire qui est la lettre « coff » mais qui est en même temps remplie, donc le « coff » en remplissage, va faire en valeur numérique la même valeur numérique que « macom ». Or, on sait que Dieu est appelé « espace sacré du monde » ou « place du monde ». Donc, ça va relier, si vous voulez, par ce commencement de l'achèvement des temps messianiques et le commencement du nouveau monde va relier l'espace divin qui est partout et d'une part quelque part qui est à l'intérieur de ces dimensions-là, ça va aller relier le haut au bas et le bas va monter vers le haut, c'est-à-dire un plan qui est inférieur va monter vers les plans supérieurs et les correspondants en fonction tout ce qui va être pris dans le bon qu'il peut y avoir dans ce plan-là qui va être mis à son niveau de conscience avec tout le reste autour qui est au même niveau de conscience. Mais pourquoi ? Parce que, tout simplement, par le travail d'annulation qu'ils ont fait du mal en s'étant éloignés du mal et ils ont fait le bien, ils vont automatiquement voir tout ce qui est autour non plus comme le mal mais comme le bien. donc on va les faire passer dans un monde qui est déjà transformé. Je vois des centres du ciel d'auprès de Dieu. La Cité Sainte, la Jérusalem Nouvelle, prête comme une épouse parée pour son époux. Voilà pourquoi le nombre ici est égal, le nombre de lettres est égal à l'avane qui veut dire ce qui est comment dirais-je blanc, le blanc, ce qui est blanc. Donc ce qui est blanc, ce qui est pur, il va y avoir une purification. Cette purification va se faire par le nom de Yudki Vavke ou le Yudke qui fait 15 va se relier au Vavke qui fait 21 non pas en Dieu lui-même parce qu'il n'y a pas de brisure en Dieu mais dans la conscience des êtres créés par Dieu où ils vont réparer leur erreur d'avoir cassé le monde en même temps et leur vision des choses en un Dieu quelque part qui est, en éternel qui est coupé en deux quelque part. Vous comprenez ? C'est-à-dire où il y a un haut et un bas. Or là, on passe au stade où ce qui va être sanctifié ça va être l'espace du monde il n'y a plus de haut et de bas dans le sens premier où on l'aura vu et entendu et cru qu'on peut comprendre mais comme une unité. On verra ça comme une unité. Une unité d'un espace-temps où dans l'espace qui est le mode de numération du temps la base du mode de numération du temps de l'espace parce qu'on vérifie et on quantifie le temps par rapport au mouvement fait dans l'espace c'est comme ça qu'on procède. Un jour de temps égale une révolution solaire autour de la Terre dans la journée qui en fait quand la Terre tourne sur elle-même on a l'impression que le Soleil nous tourne autour pour symboliser notre journée que nous avons établie. une année est établie en fonction de la Terre dans la circonvolution non pas qu'elle a sur elle-même mais la circonvolution qu'elle va avoir autour du Soleil. Voilà. Donc ici le temps étant numéré grâce à l'espace quand l'espace devient sacré et omniprésent et bien on sort du temps conventionnel ou connu pour aller vers un temps que nous ne connaissons pas une forme du temps que nous ne connaissons pas donc ici notre verset 2 nous fait comprendre ces choses-là et ce temps que nous ne connaissons pas c'est prêtre c'est la Jérusalem nouvelle prête comme une épouse parée pour son époux donc qui va être l'époux l'époux va être l'agneau la Jérusalem céleste va être ce qui entoure l'agneau qu'on peut pas ou ce dans quoi l'agneau pénètre et donc elle va être cette Jérusalem céleste le symbole même de l'unité et de l'universalité à laquelle l'agneau se conduite voilà alors maintenant pour la suite je crois que je vais allumer la lumière parce que on ne sait jamais bon on ne fait pas le faire donc on va allumer la lumière verset 3 alors écoutez bien parce que le fait d'écouter est extrêmement important par rapport à ce qui est décrit après si on a mal écouté on peut moins bien comprendre écoutez bien et voyez le rapport verset 3 j'entends une voix forte venant du trône elle dit voici la demeure de Dieu avec les hommes il réside avec eux ils seront son peuple et lui sera leur Dieu avec eux il sera leur Dieu et il sera Dieu avec eux il sera leur Dieu bon alors écoutez ici il faut que vous compreniez que cette voix qui sort du trône normalement une voix ça sort grâce à un garonne grâce à avoir de la voix c'est le coup c'est dans le coup que ça réveille d'accord or quand on prend les lettres Chorèche racine du mot garagne garonne c'est les lettres Guimel Rechnoun lettres Guimel Rechnoun qui expliquent un le gouff avec le garonne qui est essentiel le coup dans le gouff dans le corps et sa possibilité de connecter le corps avec le rouah le souffle le souffle et le noun soit le nefesh ou l'âme inférieure soit la nechama l'âme supérieure donc au travers du mot garonne on comprend la fonction même de la force qui émane du coup et de ce coup sort la voix soit le verbe n'est-ce pas qui lui unifie le monde en haut avec le monde en bas unifie le corps et l'âme avec l'âme supérieure et le souffle de vie et l'âme supérieure donc de ce fait lorsque nous voyons le nombre du mot garonne basique dans son Chorèche nous avons le nombre 253 qui curieusement est ici le nombre du degré auquel ce verset là se réfère or là on parle d'une voix qui est sortie du trône c'est pas n'importe quelle voix de n'importe qui et de n'importe quel coup dans n'importe quel coup effectivement mais là on parle de la voix qui sort du trône or ce mot garonne basique qui fait 253 et l'association de tous les nombres écoutez bien de 1 à 22 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à 22 sont égales à 253 faites le calcul si vous ne le croyez pas alors en fait ce garonne là va décréter l'avènement si on pourrait dire du hélié c'est à dire de la fonction suprême qui elle siège au quétère à la couronne le hélié est lié à la couronne et donc cette couronne là elle va descendre jusque dans le malhout c'est à dire jusque dans la sphère la plus basse le malhout qui elle est aussi liée au corps et curieusement elle va provoquer cette transformation voilà pourquoi il est marqué j'entends une voix qui sort forte qui vaine du trône et elle dit voici la demeure de Dieu avec les hommes ils résident avec eux ils seront son peuple et Dieu lui sera Dieu avec eux il sera leur Dieu donc ici on nous dit que quelque chose qui émane d'en haut de très haut comme le temple céleste est descendu sur la terre des hommes et va s'adresser à eux et va passer du verbe divin qui lui est lié au trône de Dieu à Dieu qui trône sur tous les mondes et cette voix qui est du trône qui est le verbe suprême si on peut dire qui est près du trône va prononcer et faire descendre cette force du verbe dans jusqu'à la terre et là il va y avoir ce qu'on appellerait un habillement du temple céleste dans le temple terrestre en puissance qui lui est dans le cœur de l'homme l'homme principal et là lorsqu'on voit le nombre de lettres qu'il y a dans le verset il est de 98 comme d'où Megillah qui veut dire la deuxième Megillah ou la dernière Megillah la Megillah de la fin des temps et oui et oui alors là attention le verset suivant non attention dans trois versets mais déjà le verset suivant il faut commencer à faire une première attention allons-y alors verset 4 il essuiera toute larme de leurs yeux la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri après la dernière Megillah c'est logique puisque tout est pourri disait texte il restera pourri mais à la fin des temps il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car ce qui était au début a disparu ce qui était au début c'est-à-dire cette force double qui était à la base aura été éliminée dans son double en opposition pour devenir un double en complémentaire à mesure que l'homme va l'éduquer et là nous avons un principe fondamental qui est le principe qui est donné par le nombre des lettres qui est 80 et le nombre des mots est 16 or 16 fois 5 donne 80 donc on peut facilement labourer ce texte et en tirer des choses extraordinaires il n'y a pas 80 lettres pour rien car le mot 80 est la valeur numérique du mot molade qui veut dire naissance donc il y a ici une naissance de nouveau monde normalement les larmes viennent aux yeux lorsqu'il y a mort ici il n'y aura plus mort et curieusement c'est la sphère de Yesod qui est prônée ici puisque Yesod fait aussi 80 il est le secret de la naissance et de la renaissance et même de la victoire sur la mort puisque par exemple l'Egypte qui était la balle du peuple qui connaissait toutes les bases de la mort de comment fonctionnaient le monde des morts le livre principal en Egypte qui a été écrit composé transmis qui s'appelle Sefer Ani le livre des morts égyptiens a été transmis par Yosef et on sait que c'est Yosef car Yosef s'est révélé à ses frères en disant Ani Yosef je suis Yosef or Yosef c'est précisément et lié précisément à la sphère de l'histoire et il nous donne ici tous les secrets du monde de la mort au travers du livre des morts qui transmet en ayant déjà assemblé toutes les connaissances que Hanor avait pu laisser en Egypte bien avant je dirais même quelques millénaires avant et il réunit tous ses secrets et il réussit à les transmettre donc à partir de là nous savons que la mort n'existe plus nous devons aller simplement vers notre chélec notre chélec la valeur numérique du mot chélec est 138 et nous trouvons précisément une relation entre ce verset et le degré 138 par le nombre 2658 qui est la clé de cette chose là alors nous trouvons dans 2648 la multiplication par cent de 26 qui est le nom de Dieu lié à l'éternité mais nous trouvons le 58 en plus qui est la valeur numérique de chéle et chéle ça a été donné à Yosef donc c'est logique que ça rime avec Gesson et c'est logique que ça rime avec le nom de 138 qui est la base du chélec le chélec le chélec le chélec le chélec le chélec au monde futur un chélec c'est à dire un héritage au monde futur et cet héritage il est aussi destiné aux nations qui sont en train de développer le yud en eux c'est à dire le yud de Israël qui va faire d'eux donc des futurs béni Israël ou fils d'Israël et qui font que en fait toute la base que Dieu a insufflée en l'homme n'a pas n'a pas sa valeur numérique il insuffla en l'homme un souffle de vie c'est égal aussi à 138 et à ce degré et donc c'est aussi la valeur numérique de Tzemar Tzemar qui veut dire germinant et on sait que le signe ascendant en astrologie s'appelle pas pour rien selon son ancien terme le germinant parce qu'il est à la fois la clé du monde végétal ou symbolisant l'éclosion des germes mais en même temps ces éclosions des germes vont se faire dans l'homme lui-même par les éclosions qui vont sortir de l'ouverture de sa rose intérieure c'est à dire de sa rose intérieure de l'âme qui représente avec cet état les antennes de son âme et donc quand la rose va s'ouvrir automatiquement la Knesset d'Israël va d'abord s'épanouir mais en fait toute l'humanité va après s'épanouir par la même valeur voilà alors c'est quoi cette force qui s'épanouit et finalement si on prend le nombre de valeurs de 16 qui est le nombre des lettres des mots pardon on va voir on va voir que c'est c'est elle c'est qui elle c'est le malhout parce que le royaume quand elle va recevoir qui représente le monde de la féminité quand elle va recevoir de lui qui est le yesod le fondement il va lui donner la possibilité de se réaliser alors tout comme Rabbi Yoshua Ben Yosef avait transmis au travers des écrits qui ont été transmis en son nom la possibilité de réaliser chacun dans son âme divine selon l'intériorité pas selon la sainte extériorité afin de lui donner la possibilité de renaître dans ce monde qui est sans douleur sans cri sans deuil sans larmes la mort ne sera plus ne sera plus et où les larmes des yeux auront disparu voilà parce que tout était au début tout ce qui était au début depuis déjà qu'existait le fameux déni-orge a disparu parce que le travail sur le déni-orge il l'a fait il a déjà donné la voie comment le faire en écartant le principe du mal et en renforçant son principe du bien jusqu'à ce que le mal une fois dressé puisse servir de dit dans le monde de Dieu tel qu'il était à l'origine avant de devenir le mal on parle ici de tout le mal qui était bien à l'origine et qui est devenu mal voilà donc chacun sur soi fait son travail pour transformer son côté négatif en positif verset suivant alors le verset suivant ce qui est extraordinaire c'est qu'il fait 202 en nombre de degrés or 202 c'est la valeur numérique en nombre utilisé par les kabbalistes en général il fait l'égal de Rav Rav c'est le maître c'est pas forcément le rabbin du coin qui a fait son qui sait faire son chat et qui sait taper son discours sur la sur la l'alakha et sur l'alakha humaine c'est pas ça le Rav c'est le maître et il n'est d'autre maître que Dieu lui-même quand on inverse les lettres on a le principe fils de Dieu qui est le bar bar veut dire principe c'est pas un bar où on va boire sauvière c'est le bar c'est le fils de Dieu qui veut dire en même temps le pur et qui est aussi le maître parce que Dieu a décrété qu'il est le maître par excellence le fils premier de Dieu alors voilà ce que dit le verset 5 celui qui est assis sur le trône donc c'est bien de ça qu'on parle au moment dit voici je fais toute chose nouvelle en apportant la Torah nouvelle et en apportant un évangile nouveau qui est le livre de l'ascension et il ajoute il écrit écrit car ses paroles sont certaines et véritables et cela émane de quelle bouche de la bouche de la sagesse parce que c'est confirmé par le nom 173 qui est le symbole de la sagesse qui est le nombre des lettres et en plus ce n'est pas n'importe quelle sagesse et ce n'est pas une sagesse détournée mais c'est une sagesse qui selon 17 qui est le nombre des mots signifie le bien c'est une sagesse du bon du bien du positif du positif de la positivité nous allons aller au verset 21 alors écoutez bien alors écoutez bien accrochez vos oreilles accrochez vos oreilles écoutez bien puis il me dit verset 6 21 6 puis il me dit c'est fait c'est fait pour une exclamation je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donne gratuitement de la source des eaux de la vie alors bien sûr le nombre des lettres ici est aussi le nombre des mots est aussi de 17 je veux dire bien mais le nombre des lettres est lié à un des noms du chemin et forage qui est le nom de Dani qui lorsqu'il est joint avec la lèvre fait le nom de Adonai Ordani contient les lettres de Dine quand on les inverse les lettres on fait Dine Dine ça veut dire la rigueur extrême un peu comme le Dine d'Auschwitz Dino 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 voilà la rigueur extrême alors cette rigueur extrême elle va s'écarter et devenir ce qu'on appelle Dani le Dani de Adonai quand on fait il faut lui rajouter la lèvre vous comprenez c'est l'inverse du Dine et curieusement c'est 8 fois 8 formant la valeur numérique 64 qui est le nombre des lettres 64 8 fois 8 à quel degré ça tombe chers amis et bien ça tombe au degré qui représente le cours le cours c'est le creuset le creuset dans lequel on fait l'alchimie dans lequel on fait la fonte d'un métal pour lui donner une forme précise et bien le creuset du monde c'est bien et il y a le 5 il y a le yom asma et n'oubliez pas que je vous ai dit dans les cours précédents très souvent qu'à l'origine même de Adam Arishon le point de l'équinoxe lorsqu'on le visualisait et bien il tombait dans le taureau entre 53 et 54 degrés entre le degré du Dan et le degré du Gan voilà pourquoi il y a eu d'abord le Gan et après le Dan et après le jugement qui a suivi d'abord le Gan c'est le jardin d'Eden et après le Dan qui a été le Dan qui a été la base du Dine qui est le jugement strict et bien cela va passer au creuset et par ce point-là qui était le point de l'équinoxe dans la première année du cycle adamique qui tombait entre 53 et 54 du taureau ce même degré là ce degré 23 24 du taureau ce même degré là et le degré qui a été dans le Zodiac d'en bas la fameuse année 1948 ou une année Omega tout comme c'était une année Alpha à la base c'est devenue une année Omega depuis 1948 c'est-à-dire depuis que le Soleil est passé sur ce degré là dans le Zodiac annuel sur le degré 53 sur 54 depuis le commencement du Zodiac qui tombait donc au degré 23 sur 24 du taureau et oui et curieusement ce fameux verset fait en valeur numérique totale 2026 ah quand même curieux 2026 c'est aussi proche de 2020 et 2026 je l'ai bien marqué dans mon livre de Gaugues et Magogues comme une année cruciale parce qu'en 2026 on termine la cinquième minute des fameuses 18 minutes et on rentre dans la sixième minute en année 2026 et là la sixième minute va gérer l'espace entre 2026 plus un jour jusqu'à 2044 jusqu'à 2044 même 43 pardon excusez-moi même 45 2045 elle va gérer l'espace jusqu'au donc 1er janvier 2045 elle va se tenir le 31 décembre 2044 voilà donc cet espace là il est important cette année 2026 elle est hyper importante puisqu'elle va terminer le fameux verset le fameux la fameuse cinquième minute qui est liée au verset je vais vous montrer tout de suite écoutez bien écoutez bien parce que c'est important ça va être on est en train de passer les 18 temps de la cinquième minute et sont leur leur lien est lié à ce verset là à ce verset là voilà béni sois-tu éternel à Rotsé Bichuva qui accepte la Téchuva qui accepte de repentir déjà puis on va commencer les 18 minutes de ce qui vient après c'est quoi écoutez bien écoute-nous écoute-nous et préserve-nous notre Dieu car nous avons fauté devant toi et prends pitié de nous notre maître car nous avons fauté nous avons commis des crimes des choses qui sont pas correctes du tout à tes yeux qui elles t'offrent car tu es un Dieu bon et toi tu es en même temps quelqu'un qui pardonne tout qui pardonne tout toi béni sois-tu éternel Hanoun qui est un Dieu de grâce de miséricorde de chen de grâce Amarbe qui est un Dieu de grâce qui étend qui étend l'extension qui accroît l'extension l'isloah c'est-à-dire de pardonner voilà et là il va falloir travailler ça pendant 18 années qui vont aller de 2026 à 2044 pour toute l'humanité voilà voilà alors c'est alors c'est dans la première année 2027 que les 144 000 auront été déjà sélectionnés dans l'entretemps et bien évidemment par la suite ils vont faire une extension de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de gens dans l'humanité qui comprennent et qui s'élèvent ils pourront pénétrer dans les plans inférieurs pour élever les plans les âmes de ces plans inférieurs pour les remettre de plan voilà alors on continue on était donc à cette fonction là donc la source des eaux de la vie j'en étais à quel verset ? 6 voilà on va commencer le verset 7 verset 7 le vainqueur celui qui donc qui aura bénéficié des eaux de la vie et qui aura fait le travail sur lui possèdera cela et je serai son Dieu et il sera mon fils ça veut dire que tout être est fils de Dieu et ça contrarie totalement parce que ça on l'a passé on n'en a pas parlé on n'en parle pas il n'y a qu'un fils de Dieu pour eux au Vatican il n'y a qu'un fils de Dieu vous voyez le verset qui fait flancher toute la théorie il y a un seul verset qui fait flancher toute la théorie et je n'ai même pas besoin de rentrer dans le dans le nombre correspondant au degré parce que maintenant je vais décrire le nombre pour un cent degrés ils vont tous tomber par terre encore plus à mon avis à mon avis c'est fait c'est fait pour diminuer l'homme ça fait diminuer absolument et qui cherche à diminuer l'homme on a compris voilà exactement alors voilà regardez maintenant sur quel degré ça tombe écoutez bien sur le degré 12 le degré 12 tombe au bélier ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va faire de tous ces enfants-là des enfants qui vont être liés à l'agneau qui vont devenir des vrais agneaux tous c'est la valeur numérique de où lui il est et où c'est l'infini c'est le nom de Dieu dans l'infini on ne peut pas le nommer donc on l'appelle où il mais ce il quand il se manifeste au travers du kéter il crée 12 visages divins ces 12 visages divins on les appelle écoutez bien ça forme 6 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 7 7 8 8 7 8 9 8 9 9 9 9 10 12 13 16 16 16 17 16 17 17 17 18 17 18 19 21 22 23 23 23 24 25 25 25 Et écoutez bien, Yashut, c'est-à-dire Israël Saba, l'ancien d'Israël, Vetvouna, la connaissance intelligence, la constructrice. Puis, ils suivent les visages divins de ce qu'on appellera Israël et Léa, c'est-à-dire le couple, le cosmocouple supérieur qui règne dans les cieux supérieurs, les six cieux, qui sont au-dessus de notre ciel, les autres cieux, parce qu'il y en a d'autres, c'est dans les partout-fils qui précèdent, qui, eux, ouvrent les champs vers ces choses-là, vers les mondes supérieurs, les mondes très supérieurs. Donc, ils vont gérer les six cieux supérieurs à notre ciel psychophysique. Et enfin, Jacob et Rachel qui vont représenter le Zunactanime, c'est-à-dire le petit jumelage de l'âme divine qui a été mise en nous, qui va être le principe qu'on appellera Jacob et Rachel. Ces douze visages sont en même temps liés aussi aux douze fils d'Israël et aux douze apôtres après. Ils étaient assimilés à ces fonctions-là. Donc, si ici, le verset qui nous dit, qui est le verset 7, « Le vainqueur possédera cela, il sera, je serai son Dieu et il sera mon fils », « Il sera mon fils », comme tous ces douze parts-sous-fimes-là, ces douze visages divins, sont mes fils. Et par voie hiérarchique, vous tous qui êtes nés aux béliers, aux taureaux, aux gémeaux, aux cancers, à tous les signes du Zodiac, selon vos degrés de naissance, si vous allez chercher votre lettre principale, si vous allez chercher quelles sont vos antennes, vous allez sanctifier vos douze zones de l'âme qui vont gérer votre rapport avec les autres visages divins, qui sont dans les autres individus, et vous allez vous connecter avec votre propre altér-ego supérieur, votre propre homange supérieur, auquel vous êtes lié, de par la fonction divine que vous avez reçue à la naissance de l'image et de la ressemblance divine. Et là, quand vous aurez ça, quel que soit le nombre parmi les portes desquelles vous venez, des âmes, étant donné qu'il y a 46 lettres, on a Amma, la mesure, Amma, c'est aussi quoi ? La coudée. La coudée. La coudée, c'est 1,618, 0,752. Il y a aussi au nombre d'or, c'est 0,52, 1 cm, et automatiquement, en Amma, la coudée va être liée directement après au nombre d'or, aux autres mesures sacrées qui vont en parallèle avec, et on sait que c'est le coudée, Amma, quand on permet de l'être en hébreu, elle va faire effectivement toujours 46, mais Mea, avec les lettres permitées, c'est 100, c'est-à-dire un centimètre. Donc, la coudée, c'est mesurable en centimètre. C'est des centimètres à partir du mètre. Qui le mètre inclut 100 centimètres en relation avec les 100 portes de transmigration des âmes. Voilà le message des anciens, je grime. Je grime. Voilà le message des anciens. Je grime. Je ne te dis pas, c'est des mots comme qu'il est rigolo, la vérité. Bon, alors, allons-y. Donc, cela nous dit qu'on va pouvoir tous développer cette mesure qui est le nombre d'or en l'homme, la coudée en l'homme, et à partir de là, il y a des différences en coudée qu'on peut trouver dans tous les monuments qui vont nous indiquer des mesures et tout ça. Tout cela converti dans le nombre, on va pouvoir avoir atteint des portes et correspondre à toute l'explication spirituelle de ces mesures totalement inconnues de M. Grégo. qui n'a pas les clés pour les traiter. Alors, ce n'est pas la peine de dire que les Juifs sont les plus grands voleurs qu'ils soient parce qu'ils sont émanés des Hébreux qui étaient des brigands de grand chemin. Ces brigands de grand chemin qui volaient tous chez les autres vont aujourd'hui t'expliquer la signification de ce que tu sens dès que tu ne connais même pas ni où ça commence ni où ça file. Alors, tu peux aligner tes nombres de la grande pyramide, tu ne sais même pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Bon, alors, ensuite, nous allons aller au verset suivant. Alors, voyons ce qu'il dit, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les malfaisants, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de souffle, c'est la seconde note. Et là, nous trouvons 22 mots, pas pour rien, parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque et il y a aussi 22 arcanes dans le tarot majeur, arcanes majeurs dans le tarot. Le nombre des mots est donc de 22 en correspondance aussi avec les lettres, donc ça peut être des 22 mots qui, quelque part, peuvent et doivent se mettre en relation directe avec l'agencement en correspondance avec un travail anagrammique qui se passe entre ces 22 mots et on va voir quel est le nombre des lettres qu'il y a dans ces 22 mots. Il y a 121 lettres. Tiens, curieux, 121 lettres, c'est 121 plus 1. C'est, pardon, c'est 121 lettres, c'est 120 plus 1. 120, ça nous rappelle les permutations d'Héloïne et l'unité de permutation totale de Kuro, qui dit, attention, il est 1. Mais, ce qui est étonnant ici, c'est que nous avons au travers de ce nombre une allusion à 101 plus 20. Quand je prends 101 plus 20, j'ai Michael plus Aya, le passé, et en même temps, la plume qui note tout ce qui s'est passé dans le passé. Et quand je multiplie le nombre de Michael qui est le nombre du souvenir par le nombre du passé qui a été noté par la plume dans tout ce qui a pu se passer dans tous les temps, eh bien, nous avons 101 fois 20 par multiplication, nous avons 2020. « Eh oui, M. Grimaud, il fallait le trouver, hein ? » « Eh oui, M. Grimaud, il fallait le trouver, la vérité, il fallait le trouver, ce n'est pas facile à trouver, il faut le trouver, je pense, voilà. Donc, on va continuer maintenant et dire que, bien sûr, si on ne comprend pas ça à partir de 2020, c'est grave parce que si on n'a pas pris conscience avec ce qui est arrivé en 2020, on n'a pas commencé à préparer quelque chose pour se pénétrer de cette conscience et commencer à changer, quand on va arriver en 2026, il y aura des problèmes, vraiment, grave. Pas que ça c'est l'action, on va être terminé. Maintenant, on a des chances de revenir en Teshuvah avant 2026. Les Teshuvah sont ouverts à toute humanité mais seront encore plus ouverts à partir d'après 2026. Pour que plus encore de membres de l'humanité puissent se revenir dans ce que j'ai expliqué. Tu avais parlé d'une période qui pouvait aller jusqu'à 10 ans et évidemment qu'il faut qu'on la compresse beaucoup plus mais quels les rapports en cette période de 10 ans ? Enfin, 10 ans, il ne faut même pas y penser, il vaut mieux arriver avant. Cette période de 10 ans ? Quand j'ai dit une période de 10 ans ? Tu parlais d'une période de 10 ans par rapport au Nouvelle Orgue Mondiale mais que le Nouvelle Orgue Mondiale pouvait tomber et beaucoup Ça, c'est autre chose, c'est une autre vision. D'accord, ok. Non, 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 j'en ai parlé dans un contexte précis, ça n'a rien à voir avec ce que je dis maintenant. J'en ai parlé dans un autre contexte. J'ai parlé du contexte des 10 ans, c'est ce que il est donné dans les versets de la Torah à partir du verset correspondant à notre année, soit le verset 5780, à partir du 5781 jusqu'à 5791, effectivement, il y a 10 ans qu'on pourrait en baver à cause du gouvernement d'Ordre Mondiale et c'est bien les modalités du gouvernement d'Ordre Mondiale qui sont décrites là-bas. Mais si on est un homme de bonne volonté, on a des chances de s'en tirer et on a des chances même de le révoquer, ce type. Ça s'appelle du dîne, le dîne, c'est-à-dire la justice stricte du karma du monde qui tombe sur la tête du monde. Alors, bien sûr, on pourrait éventuellement l'éviter, mais, et c'est la raison pour laquelle il y a une prophétie là-dessus de façon à ce qu'elle se soit évitée, parce qu'une prophétie n'est pas un décret d'une voyante, même qui voit une réalité, que si on écoute, si elle nous l'a prédit fataliste, on va subir le fatalisme. Voilà pourquoi on n'a pas le droit d'aller écouter la voyance, sa voyante. Voilà. Bon, donc, ici, nous avons, dans le verset suivant, qui est le verset 9, l'un des sept anges qui tient les sept coups, pleine des sept dernières plaies arrivent. Mais apparemment, il était déjà arrivé. C'est parce qu'il y a eu cette boucle dans le temps que je vous explique qu'en fait, on le voit comme il dirait revenir ici. Ça, je vous ai expliqué hier comment ça se fait. D'accord ? Alors, tiens, les sept plaies arrivent et il vient me parler et dit, et dit, viens, je te montrerai l'épouse, l'épouse de l'anneau qui est la Jérusalem a prêté, donc, voilà. Ici, nous avons, encore une fois, une allusion au travers du nombre des lettres, au nombre 98, qui est l'Ou Megillah, la deuxième ou la dernière Megillah, qui va nous expliquer qu'effectivement, on est replongé dans le contexte mondial de ce qui avait été la 70e, enfin, proche de la 70e année du galop de Babel, de l'église de Babel. Nous avons également le nombre du degré qui, lui, est égal à 346, qui va représenter l'unité mosaïque ou l'unité de Moshé, ça va représenter le retour à la vraie Torah originelle de Moshé, qui va être, en fait, le Tsinor, c'est-à-dire le tuyau par lequel on va recevoir dans notre âme l'énergie, le lien par lequel on va recevoir l'énergie, émané du Ratson, de la volonté divine, qui est dans quoi ? Dans son nom, Shemou. donc, c'est dans son nom à Dieu, à l'éternel, qu'est cette énergie qui va descendre au travers de ce vortex tuyau de connexion venant de notre monde vers nous pour nous donner d'arriver à nous transformer. l'un des sept anges qui tient les sept couples pleines des sept plaies arrivent, il vient et me parler et il dit « Viens, je te montrerai l'épouse l'épouse de l'agneau. » Donc, c'est comme s'il y avait un espèce de saut en arrière où on remontrait le contexte de celle qui est l'épouse de l'agneau et le contexte difficile dans lequel elle s'est trouvée à l'origine et elle va se retrouver par la suite qui va être le contexte dénigré. Alors, le verset suivant, le verset 10 est égal à « Tzava, l'armée du ciel qui va être présente et quand les couples vont se déverser, toute l'armée ou des représentants des différents corps d'armée céleste du royaume et qui vont former aussi un bouclier autour des justes pour les protéger. » il me transporte en esprit sur une grande et haute montagne, il me montre la cité sainte Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu. Et là, on a 2253. C'est curieux, quand même. On a 2000 plus 253. C'est une grande génère, David, dans le nombre des mots, 14, et dans le nombre des lettres, Oumévi, qui est le Oumévi de Oumévi Goël Yivné Bénéem et Ma'an Jemou Béhava qui fait venir vers eux le Goël, le délivrant qui lui est de David pour les enfants de leurs enfants, pour les générations à venir. Donc là, nous avons le degré 271 qui est lié à cette chose-là qui correspond au premier degré du Capricorne, signe sous lequel est né Habib, Léoshoa, Bénéosèque. Alors, elle resplendit de la gloire de Dieu, son éclat est semblable à la pierre, à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspe. Comment se dit la jaspe ? Ah, ça c'est top de l'eau. Yeshfa. Yeshfa, Yeshpo, Yeshpe. Yeshfa, pourquoi ça se dit en hébreu Yeshfa, la pierre de jaspe ? La pierre de jaspe correspond symboliquement à la pierre de la parole, la pierre du verbe. Cette pierre de jaspe est une pierre de jaspe céleste qui est une pierre du verbe. Eh bien, cette pierre de verbe fait en valeur numérique 395 comme les cieux. Donc, c'est une pierre qui vient du ciel. Ce n'est pas une Yeshfa ou une pierre de jaspe terrestre, mais c'est une pierre de jaspe transparente comme le cristal. une pierre de jaspe une pierre de jaspe transparente comme le cristal. On continue. Verset 12 elle a une grande et haute muraille à Jérusalem céleste avec douze portes et ces douze portes sont habitées ou tenues par douze anges et des noms inscrits ceux des douze tribus des fils d'Israël. Le verset 12 du chapitre 21 contient vingt-deux mots comme le nombre des lettres cent-treize lettres comme la valeur numérique de Havanim Ioud toutes les pierres qui sont les lettres mais qui sont devenues tous des Ioud parce que Ioud est la base structurelle de chaque lettre et les pierres constructrices des temps vont devenir toutes des pierres de Ioud des pierres de Ioud c'est-à-dire des pierres qui sont la base même du matériel de construction. En même temps c'est la valeur numérique de rigouille c'est-à-dire comme dans un igoule comme dans une sphère dans une roue dans un cercle et on comprend que la base des 22 lettres elle descend dans le cercle puis dans ce cercle là elles vont former les pierres constructrices du temple et là toutes les pierres ayant toutes les lettres ayant la forme dans l'Ioud toutes les pierres auront une relation directe avec l'Ioud le nombre le nombre est 201 du verset c'est-à-dire le nombre en degrés où ça tombe c'est le nombre le degré 201 qui est 21 de la balance on est déjà dans le troisième des camps de la balance celui où vraiment s'accomplit le petit coup de Adam et on est à la fin de la fête de Soukhoi le verset suivant qui est le verset 13 dit trois portes au levant trois portes au nord trois portes au midi et trois portes au couchant de ces Jérusalem céleste avec leurs anges pour rester le nombre de mots et 13 comme l'amour qui est la base du système de construction et 71 qui est le nombre des lettres pour dire c'est rempli c'est rempli d'un mot sur quel degré ça tombe sur le degré 231 qui est la base même 231 portes de mixage des lettres entre elles où la lettre va être combinée avec la lettre la lettre va être combinée avec le bête la lettre va être combinée avec le tunnel et ainsi de suite toutes les lettres vont être combinées avec toutes les autres et il y a donc 231 portes des panilles la lettre qui est avant dans l'ordre de l'alphabet est à l'avant et la lettre qui est avant dans l'ordre de l'alphabet se trouve après alors que la lettre qui est après dans l'ordre de l'alphabet se trouve avant et toutes les formules consommées qui sont des formules militaires vont être toutes dans ces fameuses 231 portes qui sont la base de on pourrait dire la grammaire cosmique on va prendre le verset 14 qui est magnifique la muraille de la cité a douze fondations sur elle douze noms ceux des douze apôtres de l'agneau donc les douze apôtres de l'agneau vont être mis directement ici en direct en relation avec l'agneau lui-même et il va y avoir une zone yéhouda parce qu'ils sont 13 l'agneau est au centre et il y a douze donc yéhouda qu'on a diabolisé va être re comment dirais-je revisé de sa diabolisation et comme yéhouda symboliquement pour les chrétiens c'est les juifs et bien les juifs aussi arrêteront de diaboliser ceux au nom duquel et qui n'a pas diabolisé judas du tout même puisque c'était son meilleur disciple mais les juifs vont eux-mêmes dédiaboliser Jésus et au choix réhabilité auront dédiabolisé judas oui réhabilité non réhabilité oui réhabilité ça veut dire aussi dédiaboliser parce que d'un côté comme de l'autre chacun a diabolisé ce sont deux grands rois deux aspects du grand roi c'est l'aspect yéhouda et yosef qu'en temps de yéhouda il incarnait la fonction yosef même s'il était la tribu de yéhouda voilà alors ici nous avons dans ce verset là 216 lettres qui est le nombre exact de 72 x 3 puisque chaque nom du créateur parmi les 72 nombres de ce qu'on appelle le chêne le grand nombre déployé contient 3 lettres donc 72 x 3 lettres c'est 216 lettres qui est la valeur numérique à la fois d'un dixième d'une ère entière une ère c'est 2160 ans le dixième de l'air c'est donc 3 degrés au niveau de l'espace c'est 30 degrés de l'air c'est donc un c'est donc 260 de 216 ans voilà comme dans les années il y a des cycles de 215 ans du dixième de l'air et ce dixième de l'air se fait tous les trois cycles de 72 ans le cycle de l'air entière 2160 ans il y en a eu 4 qui sont passées depuis le commencement de l'air Adami le premier était à Gabriel avec l'air du taureau le deuxième était à Michael avec l'air du bélier le troisième était à Auriel avec l'air des poissons le quatrième sera à Raphaël avec l'air du verso les quatre grands anges ont géré les quatre grands cycles de l'humanité les quatre grandes airs voilà alors maintenant on va faire le dernier verset qui est le ah non on va jusqu'à 7 dans le verset 15 celui qui me parle tient une mesure un roseau d'or pour mesurer la cité ses portes et sa muraille là on parlait de la cité intérieure qu'on avait vu dans quelques chapitres avant on avait vu va et mesure la cité intérieure ne mesure pas la cité extérieure elle est vouée et détruite d'accord donc ici il s'agit de la mesure intérieure du temps et ici on trouvera le nombre 49 dans le nombre des lettres qui a une relation obligatoirement avec les 49 lettres qu'on trouve dans les 12 tribus d'Israël et c'est logique que donc les 12 tribus d'Israël puissent citer avant ce qui serait intéressant c'est de prendre les noms des 12 apôtres et de les décider en hébreu et de voir s'il y a aussi 49 lettres alors là on verra une belle surprise mais ça pourrait ne pas m'étonner on va voir on va le faire verset suivant verset 16 et on va clôturer avec ça la ville est carrée sa longueur est égale à sa largeur et il mesure la ville avec le roseau 12 000 stades la longueur et la largeur et la hauteur sont égales donc on est devant un cube parfait voilà on est devant un cube parfait dans le cube il y a 12 arrêtes 1 2 3 4 1 2 3 4 et 1 2 3 4 ce qu'il fait chacune des autres correspond à une porte de passage et d'entrée dans ce grand temple de la Jérusalem céleste qui est le symbole du cube comme c'est marqué dans le Cessaire qui est le même de la formation et vous voyez comment tout se tient ah merci juste au moment où je dis regardez comment tout se tient ma femme apporte un thé quelle merveille un thé qui est en relation directe avec Maïm en plus et le Colel à Malchout quelle merveille donc tout a été par sa parole donc on a fini le 16ème verset et je dois dire quand même que ce cube que vous avez vu qui est l'illustration symbolique de la Jérusalem céleste et du temple de centrale de cette Jérusalem céleste le temple le temple est partout et nulle part le temple c'est la base du Big Bang tout l'espace d'un Big Bang évolue dans le temple de Dieu ce temple est entouré d'une sphère symbolique et il y a douze arètes qui sont symboliquement représentants de douze lettres parmi les lettres de douze tribus et donc des douze visages divins vous comprenez alors bien évidemment chacun de ces visages divins comporte six niveaux tous les individus qui naissent ont un de ces six niveaux parmi les visages divins qui les composent vous comprenez tout ça c'est maîtrisable ça veut dire qu'en fait c'est toute une structure qu'il faut savoir décoder chez l'individu pour pouvoir l'orienter c'est comme ça qu'on fait la vraie analyse qui permet de donner à chacun son petit pool et de bien le diriger dans la vie de façon à ce qu'il se réalise pour le mieux c'est pas en lui disant simplement ouais tu n'es pas chabat tu ne manges pas assez cachère ouais non c'est pas comme ça on peut lui dire entre autres il serait bon que tu te perfectionnes sur tel point ou sur tel point mais on ne lui fait pas tu ne fais pas ci tu ne fais pas ça parce que l'individu ce qu'on va faire en général c'est qu'il va quitter la religion et ne va plus vouloir en temps de parler voilà voilà comment les amateurs du dîner extrême de la strictitude oui c'est un mot nouveau la strictitude l'attitude de la strictitude ont engendré une déformation qui est une déformation que force 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 c'est pas la société a été complètement troublée à cause de ça voilà donc nous allons voir que en précisément dans ce verset là le verset 16 nous avons 20 lettres 20 mots pardon et nous avons 85 lettres alors 20 mots 85 lettres 20 85 lettres c'est paix c'est la parole qui dit c'est à dire son verbe mais c'est aussi l'amila l'alliance de la circoncision mais c'est aussi l'alliance du mot l'alliance du verbe avec le mot mais c'est aussi le yesod supérieur c'est à dire l'alliance supérieure qui est l'alliance du verbe l'alliance suprême aujourd'hui on traite de l'alliance inférieure britamaor et on en cherche tous les titulines et on appuie dessus sans arrêt mais l'alliance originelle de la parole qu'on appelle brit ap on l'a complètement oubliée c'est à dire que le yesod de l'élion on l'a pris on l'a mis de côté on a travaillé sur le yesod de l'art le yesod intérieur voilà donc il serait temps pour tout le peuple juif pour tout le peuple d'israël ainsi qu'après avec les deux dieux pour toute l'humanité d'entrer dans ce temple divin intérieur déjà en nous de trouver notre canal personnel qui permet de nous amener à notre réalisation personnelle et enfin de savoir selon l'île à laquelle nous appartenons car il est égal à 11 nous trouvons ici exactement 11 comme degré c'est à dire premier degré du deuxième décan du bélier qui est un décan solaire qui est un décan solaire je précise bien donc s'il est décan solaire il est automatiquement lié à l'agneau il y a aussi un symbolisme solaire et donc ici à nous de voir que nous trouvons dans notre Big Bang sur une île et puis sur cette île au milieu d'une grande mère il faut trouver comment se gérer voilà maintenant c'est à l'adam cadmone de notre système de notre Big Bang propre de trouver et d'établir les rapports avec les autres adams cadmones des autres systèmes et des autres Big Bang et ça c'est lui qui gère on n'est rien par rapport à ça mais on évolue vers ça on va tendre on va tendre et évoluer vers ça voilà j'ai fini le cours pour aujourd'hui s'il y a des questions je veux pas voilà donc qu'est-ce que tu voulais dire Eugène pardon qu'est-ce que tu voulais dire sur Chabot non bon je sais que chaque fête signifie quelque chose bon et que comment dire c'est-à-dire que cette fête on essaye de dire c'est c'est-à-dire qu'est-ce bon par exemple Chabat c'est Dieu qui vient à notre rencontre bon Pessar a sa signification c'est la délivrance Chabat qui vient à notre rencontre ça c'est comment ils ont interprété par la suite Chabat c'est Chef Bat Bat c'est le nom même de la Chefinah de la fille de Dieu la fille première de Dieu celle qui va être donnée en épouse au Mashiach elle s'appelle Bat en haut elle s'appelle Bat sur terre elle s'est église dîner mais quand Bat revient au palais du roi qui a fait le monde alors pour Dieu en haut c'est Chabat Chef elle est revenue Bat parce que Bat a abandonné totalement les sanctuaires d'en haut pour pouvoir apporter la délivrance au monde qui sont en bas donc quand Chef Bat c'est Chabat c'est ça son Chabat donc tous les Chabats qu'il y a eu dans l'histoire il n'y a pas eu de Chef Bat ça a été des Chabats pour l'homme mais pas des Chabats pour Dieu le vrai Chabat pour Dieu c'est quand Bat retourne dans le palais céleste et qu'elle est habillée comme l'épouse pour l'époux c'est à cette période que que le roi David enfin la prière qui me vient c'est le psaume qui dit porte ouvrez vos lenteaux que le roi de gloire fasse son entrée cette période c'est une période quand même assez importante auquel tu peux tu peux raconter d'une manière parce que en fait le roi Salomon quand il a fait le temple il a fini le temple il a essayé d'ouvrir la porte du temple la porte du temple ne s'est pas ouverte alors il a essayé il a acclamé il a dit des tas de choses des tas de prières les portes du temple restaient fermées tout le monde tous ceux qui essayaient de pousser de les ouvrir ne s'ouvraient pas au moment où il a dit il a dit le mérite de son père David la porte du temple s'est ouverte d'elle-même donc à ce moment-là toute l'assemblée d'Israël a récité le psaume 24 il entre le roi de gloire qui est le roi de gloire l'éternel et le roi de gloire qui l'entre dans le temple de Salomon ça s'est passé à cette période alors la période de de Chavrot non ça s'est pas passé à cette période non ça s'est passé quand quand Chavrot a fait ouvrir les portes du temple le psaume 24 qui avait été écrit par David était une vision par anticipation que Dieu lui avait montré et qu'en même temps il avait vu que les portes du temple que lui voulait construire et qu'il n'a pas pu construire depuis qu'il était obligé de la guerre eh bien Dieu avait donné à son fils de construire je n'arrive pas à trouver la différence entre Chavot et Simchat Torah c'est pas pareil c'est pas le bon de la Torah dans les deux cas non non pardon on est dans un temps où tout ça ça va disparaître donc c'est pas la peine on en parle uniquement dans le passé sur les bons trucs et sur l'enseignement astronomique et astrologique que ça nous a enseigné on n'est plus esclave de la loi on devient les promoteurs de la loi la loi humaine la loi humaine on doit la mettre au temps où on la vit aujourd'hui on est en d'autres temps donc on est obligé de réformer la loi humaine et de remettre la loi divine en place et la loi divine il y a certaines choses qu'elle ne fait pas de 50 000 qui le courent voilà c'est tout qu'est-ce qu'on peut faire nous comme 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 non juif pour la période de Sukkot de Sukkot ou de excuse j'avoue j'avoue excuse moi et bien vous étudiez la nuit d'études la vérité de la loi d'études la nuit d'études c'est-à-dire demain soir comme ça tombe Shabbat comme ça tombe vendredi soir vous étudierez donc samedi soir vous pouvez consacrer un jour une nuit d'études même rétroactivement de façon à à rester éveillé dans la nuit parce que c'est la nuit du réveil en restant éveillé dans la nuit en même temps on est éveillé à la Torah on est réveillé par la Torah ça c'est après le Shabbat comment comment c'est après le Shabbat ben oui ben oui il me semblerait que David comment te dire trois heures d'études dans la nuit de vendredi soir et pas de problème pourquoi pas c'est ça c'est d'ailleurs et David pour nous en France je sais nous avons le premier jour c'est vendredi et le deuxième jour c'est samedi samedi et alors le premier jour selon comment te dire le selon ce soir et on lit les dix commandements oui c'est ça à la synagogue nous lisons les dix commandements oui et puis aussi nous lisons le livre de Ruth je crois oui le livre de Ruth parce que Ruth c'est la génitrice de David exact toute cette généalogie j'ai besoin de l'étudier aussi ben oui et d'une manière kabbalistique selon la manière que tu nous l'as montré dans les générations et évidemment selon les degrés exactement en Ruth elle n'était pas juive et pourtant elle avait la Torah en elle parce que Ruth c'est les lettres de Tour Tour au Thor c'est la racine de la Torah même le Thor des Celtes c'est pas pour rien qu'ils ont pris et c'est la racine de mon Torah c'est pas pour rien qu'il y a le marteau de Thor parce que le fameux marteau de Thor c'est la symbolique que le Seferitzira donne pour le marteau qui frappe donc l'encu et l'étincelle qui en sort et dans Babakama on parle aussi du marteau qui peut provoquer le feu si l'étincelle mal surveillée va sortir et va enflammer le magasin qui est en face ça serait le dommage du feu au dommage aussi causé par symboliquement la Torah et ses âges et ses désadaptations à travers des âges car il faut bien dire que les métaux qu'on travaille normalement quand on est forgeron symbolisent l'étang on sait qu'il y a l'âge d'or l'âge de fer l'âge d'argent l'âge de pivre enfin bref voilà donc les métaux symbolisent les âmes les âges et les temps comme on le voit aussi dans le rapport des sept métaux avec les sept planètes en alchimie voilà par exemple l'étang avec Jupiter et le jeudi le signe du sagittaire et du poisson et des poissons le plomb avec Saturne avec le verso et le Capricorne et le samedi dans les jours de la semaine mars avec le bélier et le scorpion mais aussi le mardi mercredi Mercure avec le cancer pardon les gémeaux et la vierge dans les mois et le mercredi dans les jours de la semaine Vénus avec le taureau et la balance donc dans les mois et le vendredi dans les jours les 52 semaines de l'année et enfin la lune avec l'argent qui va symboliser Vénus symbolise de cuivre alors que Mercure symbolisait le métal le vif-argent et Mars le fer donc on a pour la lune l'argent et les deux signes qui sont le cancer euh pardon pas les deux signes mais le cancer pour le soleil on a uniquement le deux voilà donc les deux lumières ont un signe l'exaltation et les autres planètes parmi les cinq planètes et les cinq métaux qui sont liés ont deux signes un signe un signe du jour et un signe du nuit voilà voilà ça c'est la base en alchimie et en alchimie en l'astrologie alchimie l'astrologie des herbes et tout donc les métaux sont liés au temps et au mental aussi le métal le mental est-ce que tu pourrais expliquer une phrase ou deux la symbolique du chauffard oui bon ben chauffard la valeur numérique de chauffard d'abord c'est la valeur numérique de l'héro-chaleil donc c'est le symbole de la ville dite centrale dans laquelle le temple est elle est appelée aussi la ville la ville de la ville et donc en fait il faut savoir que le chauffard a une relation directe avec la délivrance quelque part puisqu'on le sonne à Roch Shana en particulier à Yom Kippur pour marquer la nouvelle année pour marquer également le fait de congédier les justices strictes karmiques strictes pour les éloigner et de façon à ce que la clémence soit dominante et afin qu'on ait la capara c'est-à-dire la capara la capara la capara oui ou toi Fredo allez redis-moi le mot français j'ai oublié l'expiation l'expiation c'est par quel mot quel mot quel mot d'avis l'expiation l'expiation non l'expiation on prend les péchés de l'autre ce soir oui pas forcément mais en fait disons même nos péchés on a l'expiation et on dit aussi capara pour quand les péchés de l'autre mais capara veut dire on est exaucé parce que nos péchés ont été révoqués donc quelque part pour avoir la capara pour cette chose là on sonne du sopard le jour du Yomitipour particulièrement enlever les dînes enlever les jugements stricts ma grand-mère c'est que parable ça veut dire je vais te pécher ils viennent sur moi oui oui c'est une marque de gentillesse ben oui ça c'est vrai souvent c'est vrai que chez les tunisiens en Algérie partout on disait que par là par exemple quelqu'un par exemple un enfant par exemple il faisait n'importe quoi ou quoi et qu'il échappait à quelque chose les parents ou les grands-parents ils étaient pas je suis pour la bonne mission de ces caparottes c'est vraiment dégueulasse j'ai déjà assisté à des caparottes avec des poules qu'ils ont égorgées c'est le monde on n'entend rien j'ai assisté j'ai assisté aux caparottes ça m'a écuré je suis pour qu'on arrête de faire ce de l'étuel marmar bon ça sert à rien Fredo ça fait des coupures quand tu parles donc je suis désolé soit tu marques il n'y a pas de batterie il n'y a pas de batterie je suis pour qu'on arrête les caparottes oui en caparotte ils font par exemple aussi des caparottes pour le poulet ils prennent un poulet ils tuent un poulet ils font caparottes pour la personne c'est différent voilà c'est sûr oui bref donc le chauffard c'est aussi beaucoup fait pour enlever le dynime dessus la tête des personnes on dit que le chauffard lorsque le le satan ou l'accusateur qui prône la justice stricte contre l'individu qui demande la justice stricte contre l'individu en fonction des fautes qui brandit que la personne a fait et bien à ce moment là disons que ça calme voilà on sonne du chauffard pour calmer cette force elle est la congédie parce que quand elle entend le bruit du chauffard elle a on pourrait dire une espèce de réminiscence de ce que sera sa fin lorsque la délivrance aura lieu on donnera du chauffard dans tous les coins de la terre de façon à dire ça y est la délivrance est arrivée le satan et congédie voilà le sens global du chauffard alors maintenant pourquoi ça s'appelle chauffard ça fait en valeur numérique d'hierushalayim pourquoi ? parce que ça vient du mot short et par short c'est le taureau par c'est le taureau aussi ce sont deux synonymes du taureau et donc ici le taureau étant du côté du dîn dans la mer Kava il y a l'ange Gabriel qui va représenter le dîn strict alors c'est pour ça que si vous voulez bon l'islam qui se réfère de l'ange Gabriel prône beaucoup le dîn strict vous voyez il y a quelque chose derrière ça le dîn strict c'est à dire la justice sévère pour tout le monde pour tous ceux qui qualifient de métréants ils ne sont pas forcément tous vraiment de métréants dans le sens ils le disent mais il suffit que la personne ait fait la moindre faute qu'elle soit punie à son maximum ça c'est le côté satanique qui vous met de non pas de Gabriel mais c'est l'antipode de Gabriel mais c'est du côté de Gabriel Gabriel va symboliser le vrai Gabriel va symboliser la fonction qui arrête et qui met en veilleuse ce côté de justice strict mais qui aime la justice de Dieu qui la pratique pour lui pas pour les autres pour se rappeler je pense je veux dire d'entrée éternelle je parlais en fait je parlais en fait pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'enfer éternel oui il y a des versets qui parlent de ça mais ça c'était mal compris ça vient de texte mal interprété d'accord ça vient de texte mal interprété c'est tout il ne peut pas y avoir un texte mal interprété je vous l'ai expliqué pourquoi parce que même bon supposons un dictateur qui a fait le pire que Pan a son peuple bon ben il va à un moment donné il y a une limite à sa dictature il n'est pas infini dans sa dictature tu comprends on ne peut pas sinon ça sera injuste sinon ça sera injuste Dieu il ne peut pas être injuste ben bien sûr Dieu ne peut pas être injuste il ne peut pas créer des créatures pour sachant que si une créature ne fait pas il n'a pas demandé à être créée donc tu crées une créature tu crées une créature après tu lui mets l'enfer éternel parce que ça n'a pas été selon ta volonté tu es le pire des dictateurs il faut le détrôner un Dieu comme ça il faut le détrôner heureusement que ce Dieu là n'existe pas si ce n'est que dans l'islam dans l'islam dévoyé bien sûr dans le faux islam néanmoins malheureusement la plupart des musulmans sont informés par ce faux islam qui a une tendance qui a une tendance à diffuser un maximum et qui a les moyens de le faire dans lequel on a donné les moyens de le faire alors malheureusement beaucoup de musulmans sont dans cette vision là et ont cette vision là qui leur est imprimée d'enfer éternel alors que ça n'existe pas ça ne peut pas exister parce que c'est contraire à Dieu et en plus comment peut-on imaginer être un Dieu de miséricorde et comme ça il commence le Coran il est le miséricordieux des miséricordieux comment le miséricordieux des miséricordieux peut-il laisser putréfier en enfer des créatures pour l'éternité c'est débile c'est totalement débile totalement débile ça ne tient pas de goût ça ne tient pas de goût à aucune haleine il faut être vraiment tortueux pour arriver à fonder un enseignement sur cette théorie c'est de quoi faire retourner dans leur tombe les grands théologiens et les grands les grands maîtres soufis qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de l'humanité et au temps de l'âge d'or d'Espagne par exemple où les mustis les curés les rabbins se consultaient ils étudiaient ensemble comme à l'époque à l'époque d'Ibn Arabi et Ibn Rushd et tout ça à cette époque-là c'est complètement illogique des Averroès des Ibn Arabi comment ils pourraient admettre qu'ils ont dit une chose pareille d'ailleurs eux ils sont contemporains ils ont existé à l'époque du Rambam les Averroès et tout ils étaient à cette époque-là mais ils n'ont jamais prétendu au nom de l'islam que Dieu donne l'enfer éternel c'est impossible ou alors leurs textes ont été trafiqués c'est pas possible ça tient pas à quelqu'un qui fait une philosophie comme ça il peut pas en arriver à sortir une lannerie pareille c'est pas possible ça règle pas l'Église catholique a mis beaucoup l'emphase là-dessus c'est pareil comment un saint Thomas d'Aquin a pu laisser passer une chose pareille sans mettre le doigt dessus et dire mais c'est complètement délire pourtant ils l'ont laissé passer c'est l'enfer éternel donc dans l'Église catholique aussi il y a l'enfer éternel chose que dans le judaïsme jamais aucun rabbin n'a pruné et dit il y a l'enfer éternel jamais ça va au rochème malgré les défauts qu'il y a dans le judaïsme il y en a on peut pas leur imputer cette chose-là certainement pas ni n'a interprété l'œil pour œil d'un pour dents au pied de la laisse c'est complètement délire mais ça veut dire que cette idée elle est apparue avec le christianisme d'enfer éternel pas avec le judaïsme ça n'a rien à voir non non jamais de la vie jamais avec le judaïsme jamais on dit qu'il y a un purgatoire mais même ce qu'on appelle enfer on traduit en fait c'est un purgatoire c'est la GN c'est la GN c'est la GN c'est-à-dire c'est un endroit où on passe pour se purifier où on est purifié par le feu où il est les fautes et on y reste aussi longtemps qu'on tient ses fautes dans sa main et qu'on ne reconnaît pas que c'était des fautes et que c'est des erreurs et qu'il ne fallait pas le faire c'est tout donc il n'y a pas d'enfer éternel il n'y a que quelque chose qui tend vers un temps limité tant que l'individu tiendra son erreur dans sa main le jour qu'il la lâche ce qui va brûler et qu'on va leur montrer que pour toujours ça existe ça brûle c'est la faute et on leur dit on dira d'en haut aux personnes regardez si vous étiez resté à les tenir regardez dans 10 000 ans vous en serez encore à les tenir dans 100 000 ans vous serez encore accroché à ça c'est pour ça qu'on appelle ça en paix c'est pour ça que c'était marqué l'éolam l'éolam toujours nous resterons mais c'est pas les individus pas les fauteurs les pécheurs c'est les péchés pour de très longues périodes même après que la personne l'ait abandonnée pour qu'on puisse lui montrer d'en haut il dit regarde si tu l'avais tenu c'est un grand tour là pauvre de toi vous voyez comment on raisonne dans le judaïsme comment ils ont tourné ça mais c'est comme par exemple dans le judaïsme il y a le concept de la réincarnation qui ne retrouve pas ça forcément dans le christianisme dans le sœur par exemple c'est logique c'est vrai David est-ce vrai que lors de la réincarnation c'est-à-dire que comment dire c'est-à-dire on peut venir tantôt dans une réincarnation en qualité d'homme comme aussi on peut être femme c'est vrai ça oui on peut c'est vrai c'est vrai parce que l'âme est double oui nous sommes des androgynes là-haut ça c'est sûr c'est-à-dire que dans l'éternité on est androgyne en tout bien tout honneur sans tomber dans les folies du mondialisme qui transposent l'androgynie par la spédocratie et la la transorocratie la transsexualocratie et bref on est androgyne en tout bien tout honneur grâce à Dieu je le disais dans le bon sens du terme c'est-à-dire pas 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 le déguisement pour ainsi dire de ceux qui sont mal dans leur peau quoi absolument oui exactement comme dirait Paco tout m'a toué voilà je veux mentionner que pour la période de 2020 à 2026 c'est une période importante pour pour nous pour travailler en fonction de réduire les les dynimes pour les pour la suite des des choses la suite des événements bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr parce qu'en 2027 c'est fini quoi je veux dire on peut plus faire ce même travail il faut déjà être prêt sinon on fera pas partie des 144 minutes si on a pas fait le travail il y a du pain sur la planche comme tu dis il y a du pain sur la planche comme tu dis il y a du pain sur la planche c'est comme le pain et moi comme moi comme le pain c'est la pêche de l'ouche je suis pétrisseur de la pâte du pain car c'est ce que veut dire le louch la louch en hébreu qui n'a rien à voir avec la louch en français mais bon ils disent que la louch en français sert à prendre l'eau pour le verser sur la pâte de façon sur la farine pour en faire de la pâte voilà tu pétris les armes voilà je pétris les armes comme tu veux ou tu sais ramanger aussi ah oui je sais ramanger oui à chaque fois que j'invitais quand venait comment ça s'appelle Michel n'est pas là non ? il n'est pas là dommage c'était rien mais quand venait comment il s'appelle Marc il dit Cheva Michel bon et quand il venait chez moi à chaque fois je leur faisais un bon repart parce que je suis bon cuistot sachez vos alors sommes-nous sommes-nous en revistre ? c'est vrai que je suis un bon cuistot c'est vrai David sert avec le loup les manches spirituelles oui oui c'est vrai sommes-nous en privé ici parce que j'ai un truc à te dire attends bon jeu